Musique Bonjour toi ! Oui toi, toi aussi qui trouves qu'il fait beaucoup trop chaud pour travailler et que malheureusement la plage est un peu trop loin, ce nouveau numéro est fait pour toi. Aujourd'hui dans ce numéro consacré aux sorties du mois de juillet que dois-tu absolument voir dans les salles, So Long My Son. Il est indéniable que ce mois-ci de juillet fût fort chargé en sortie, que ce soit en gros morceaux avec Spider-Man ou le Roi Lion ou que ce soit en sortie plus intime. Malheureusement souvent boudé à cause de la trop grande présence de ces mastodontes évoquées avant dans les salles, obligeant la concurrence à se tasser. Le film de Wang Xiaoshuai est bien plus qu'un grand moment de cinéma pour moi. C'est un pur chef-d'oeuvre de septième art, comprenant la nécessité de créer un récit immense, prenant son temps pour développer des personnages profonds et justes et cherchant surtout à construire un film d'une logique imparable en termes de développement, de structure et de conjugaison de tout ce qui fait la grandeur d'un moment rare d'émotion et de frisson. Le cinéaste chinois va bien plus loin finalement que simplement mettre en place une oeuvre épique. Il redéfinit presque l'idée de lyrisme cinématographique au sein d'une oeuvre. S'il est évident que par sa forme le long métrage se veut être une oeuvre difficile d'accès, au fond, une oeuvre difficile d'accès ne veut pas dire une oeuvre qui se ferme au grand public. Et il est évident que Solang Maïson veut toucher tous les publics et les spectateurs imaginables les possibles du moment qu'ils acceptent d'être attentifs durant trois heures de métrage. Je sais, cela semble long. Je l'avais déjà dit à l'époque de la vidéo mais honnêtement, les trois heures de ce métrage passent à une vitesse folle. Et l'on n'a qu'une envie, c'est de se les remémorer à la sortie de la salle pour mieux comprendre ces personnages et surtout cerner pourquoi ils nous ont autant marqués et pourquoi leur histoire finalement si personnelle semble résonner comme quelque chose de très universel. Cette oeuvre de cinéma m'a tout bonnement transporté mais bien plus que cela, elle m'a fait prendre conscience d'une chose que je n'avais pas forcément vue avant. Cette idée que parfois, un sujet qu'une oeuvre veut véhiculer est tellement complexe et tellement dense que ça peut sembler difficile à appréhender. Xiaoshuaï est un auteur qui comprend totalement cette idée de véhiculer de l'émotion, de cerner avant tout un personnage pour ensuite l'emmener dans un retranchement où le spectateur pourra pleinement cerner ce qu'il a voulu lui transmettre. Et au fond, c'est cela qui rend cette oeuvre bouleversante et unique en son genre. En plus d'être porté par un duo d'acteurs fantastiques qui ont tous deux été récompensés à la dernière Berlinale, il faut prendre conscience du simple fait que même si la durée peut vous rebuter, même si l'ampleur du long métrage peut sembler insurmontable et complexe à appréhender, même si les préjugés de ce genre de films peuvent potentiellement vous formater avant l'entrée en salle, le cinéaste chinois vous fait oublier cela dès l'introduction de son métrage et vous embarque dans une oeuvre unique, grandiose et personnelle. Vous l'aurez compris donc, foncez voir, So Long Maïson. C'est une oeuvre extraordinaire, un long métrage fantastique sur l'histoire de la Chine et son évolution au travers des époques, porté par des acteurs exceptionnels qui se donnent à fond pour vous donner une expérience de cinéma tellement rare qu'on a envie d'en voir plus comme celle-là au sein du cinéma. Sous-titrage Société Radio-Canada